Je le disais tout à l'heure, on va parler d'industrie beaucoup aujourd'hui, évidemment, puisque c'est le thème de ces assises du Produire en France. Et ces assises du Produire en France sont organisées grâce à nos partenaires et ils nous soutiennent et merci à eux. On va parler d'un de nos partenaires, c'est Essilor. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Aude Le Maire, directrice marketing et communication et services clients d'Essilor. On peut l'applaudir. Voilà, un micro, ce sera plus pratique. Bonjour Marie-Aude Le Maire, merci d'être avec nous. Ça fait quand même un certain temps qu'Essilor investit dans la fabrication française, c'est presque au cœur de l'ADN de l'entreprise. Effectivement, on peut dire que c'est notre ADN. Donc effectivement, je pense qu'Essilor, un certain nombre d'entre vous doit savoir qu'on fait aujourd'hui partie d'un groupe qui s'appelle Essilor Luxottica, qui est le leader mondial en termes de conception, fabrication et distribution de verres ophtalmiques, de montures pour des lunettes et puis bien sûr de lunettes de soleil. Donc Essilor qui est au cœur de ce groupe, le berceau historique, son berceau historique, c'est la France. Donc si je fais un tout petit peu d'histoire, Essilor, c'est une fusion 1972 entre deux entreprises. Une qui avait été créée en 1849, qui s'appelait Essilor, et une autre créée en 1931, qui s'appelait Essilor. Donc Essilor, je pense que le marketing à l'époque avait fait les choses assez simplement, et c'est comme ça qu'Essilor est né en 1972. Donc effectivement, la France, notre berceau historique, aujourd'hui, c'est 3000 personnes qui travaillent dans toutes les fonctions d'entreprise. Donc ça va de la R&D, de la production, des équipes commerciales bien sûr, des fonctions siège. C'est également le premier centre de recherche privée dans l'industrie ophtalmique, premier centre privé au monde, avec 300 chercheurs qui sont situés à Créteigne. Et puis bien sûr, et c'est l'objet de cette intervention aussi, c'est 1300 références Origines France garantie. Et dans ces références Origines France garantie, on va trouver toute la palette des produits qu'on est capable de proposer sur le marché, donc des verres simples, ce qu'on appelle des verres unifocaux, qui sont destinés à des personnes qui sont myopes, qui sont hypermétropes. Ça va sur des verres un peu plus compliqués, des verres progressifs, tels que Varilux, qui sont destinés aux gens qui sont presbytes, donc à partir de 42-45 ans. Et puis, ce sont également des verres qui sont destinés à ce qu'on appelle des amétropies hors normes, des besoins visuels hors normes. Donc ça, c'est une grande fierté. C'est produit dans ce qu'on appelle, nous, un laboratoire, une usine de proximité. C'est produit à Ligny-en-Barois, dans le nord-est de la France. Et juste pour vous expliquer de quoi on parle, les besoins hors normes, je pense que certains d'entre vous sont myopes dans la salle. Ils doivent savoir qu'on considère qu'une myopie est forte à partir de moins 5. Dans ce laboratoire, on produit des verres pour des gens qui ont des besoins en lien avec des myopies au-delà de moins 15, moins 16 même. Donc vous voyez, c'est vraiment des amétropies extrêmement fortes. Les gens ont vraiment des difficultés à voir. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'on est capable de faire, parce qu'on livre le monde entier avec ces verres-là. Et c'est une grande fierté pour nous, parce qu'on redonne vraiment la vue à des gens qui ont une vue extrêmement limitée. Donc il y a un photographe slovaque, ensuite, depuis plusieurs années, qui a aujourd'hui une myopie de moins 108. Donc vous imaginez que c'est extrêmement, extrêmement handicapant, pénalisant. Et il y a peu de temps, on a équipé un petit garçon, qu'on suit depuis quelques années. C'est un petit garçon qui a 7 ans aujourd'hui, qui s'appelle Artus et qui est né grand prématuré sans cristallin. Donc depuis toujours, on lui met sur le nez des verres de lunettes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur ce site, vous avez une association entre des ingénieurs et des artisans. Parce que là, on parle d'artisanat. Ils vont faire des verres sur mesure. Et à chaque fois, il y a une vraie réflexion à avoir pour se dire comment on va être capable de corriger la vue, de redonner le meilleur de la vue à chacun de ces porteurs qui ont des besoins absolument hors normes. Et notre grande fierté pour nous, c'est qu'en plus, ce laboratoire s'exporte dans le monde entier, parce qu'il y a très peu d'endroits où on est capable de faire ce genre de choses. Ces porteurs qui ont des difficultés visuelles hors normes, ils sont quand même 7 millions à travers le monde. Oui, effectivement, on a fait une évaluation. En France, on estime que c'est 70 000 personnes. Et effectivement, dans le monde, 7 millions de personnes qui ont des besoins vraiment hors normes. Vous fabriquez en France. Et pourtant, vous avez voulu l'inscrire encore plus en adhérant à la certification Origine France Garantie. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, effectivement, cette démarche était assez naturelle puisque, vous l'avez compris, c'est notre berceau historique, la France. Notre métier, c'est de concevoir et de fabriquer des verres ophtalmiques avec une ambition très claire, répondre à tous les besoins et quels que soient les budgets. Or, certains d'entre vous ont des lunettes sur le nez. C'est normal. 70 % de la population française a probablement besoin de lunettes. Un verre ophtalmique, c'est un concentré de technologies. Il y a vraiment des technologies de pointe qui sont embarquées dans un bout de plastique. Donc, j'en ai apporté un avec moi. Je vais vous montrer. Et vous allez voir qu'en tant que consommateur... Donc là, vous voyez, c'est quelque chose de complètement transparent. et tout consommateur ne peut pas comprendre, ne peut pas imaginer qu'il y ait des technologies de pointe qui soient embarquées dans ce petit bout de plastique. Sans compter que... Je peux vous le donner, vous pouvez témoigner. Je vais vérifier si c'est à ma vue. Je vois mieux. Non, mais effectivement, on ne peut pas se rendre compte de toute la technologie qui est injectée dedans. Exactement. Pourtant, je vais vous prendre un exemple. Il s'agit d'un varilux. Varilux, bien sûr, avant d'être taillé et monté dans une monture. Et ce varilux, c'est globalement 5 à 10 ans de recherche, selon le type de varilux. C'est 60 étapes de fabrication. C'est 20 étapes de contrôle. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de compliqué à produire, quelque chose de compliqué à concevoir. Donc, on a un véritable enjeu, nous, en tant que fabricants, de faire comprendre à un consommateur que dans un verre de lunettes, un bout de plastique, vous pouvez avoir tous les types de qualité, de performance. Et il faut l'aider à faire la différence entre un verre standard de qualité basique et un verre premium qui aura été fabriqué, par exemple, en France et qui répondra du mieux possible à ses besoins visuels. Donc, pour ça, la marque est importante. Donc, Varilux, par exemple, pour nous, c'est un asset, un atout de la marque qui est clé. Mais au-delà de ça, la certification Origine France Garantie, c'est une vraie garantie, c'est un repère pour le consommateur pour savoir que, un, il a fait le choix d'un verre de qualité et que, deux, ça répond en plus à un engagement en termes de responsabilité sociale et environnementale parce qu'il a préféré un circuit court grâce à la fabrication locale. Donc, pour ça, cette certification, pour nous, elle est complètement clé. C'est pour le consommateur. Bien sûr, l'opticien, aujourd'hui, c'est clé pour lui de mettre en avant des produits qui sont Origine France Garantie. Vous le disiez, Marie-Aude, un engagement local. Justement, quels sont les projets d'essilors relatifs à la fabrication française pour poursuivre cet engagement local ? Donc, effectivement, vous l'avez compris, on est en France depuis 170 ans. On a un attachement extrêmement fort à notre enquêrage français. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de lancer un gros projet de transformation industrielle. Ce projet vise à créer, dans le sud du Grand Paris, près de Vissau, à Vissau, vise à créer un laboratoire qui sera considéré comme un laboratoire d'excellence référent pour le groupe Essilor. Donc, concrètement, ce laboratoire, notre objectif, il est double. C'est bien d'ancrer le savoir-faire, les expertises locales en France. Et le deuxième point, c'est bien sûr de maintenir l'emploi industriel en France. Donc, ce laboratoire, ce qu'il faut bien avoir en tête de manière concrète, c'est qu'il va nous permettre de mettre sur le marché encore plus rapidement les innovations à venir. Ça nous permettra de proposer aux opticiens des services uniques et innovateurs. Et puis, point extrêmement important, c'est que ça va nous permettre de nous engager résolument dans l'ambition RSE du groupe. Et ça, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels le groupe s'engage beaucoup. Et effectivement, produire en local, prédécentes de consommation, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Ce laboratoire ouvrira à horizon 2024 et il sera, dès son lancement, neutre en carbone. Sur notre implantation en France, au-delà de ce laboratoire, on va conserver, bien sûr, le laboratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est cher à mon cœur, donc celui de Lignan-Barrois, qui est celui qui produit les verts hors normes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce laboratoire sera également modernisé. Donc, c'est vrai que ce gros projet industriel, qui est extrêmement engageant pour le groupe, va nous permettre, en plus, puisqu'il va se situer dans la région parisienne, donc près de notre centre de recherche qui est situé à Créteil, donc ça va nous permettre de créer un écosystème. C'est un sujet qui a été pas mal abordé hier. Ça va vraiment nous permettre de créer un écosystème où recherche et développement, production seront vraiment à proximité, avec une grande fluidité d'échanges et d'informations, ce qui nous permettra d'accélérer la mise sur le marché des innovations demain. Merci beaucoup, Marie-Aude Lemaire. Merci, Anthony. Vous êtes directrice marketing et communication.